Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast numéro 5. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu et j'ai plein plein de choses à vous raconter. Alors pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, je me présente. Je m'appelle Sarah, j'habite dans le nord de la France. Je suis une tricoteuse débutante, j'ai commencé il y a moins d'un an. J'aime également beaucoup la couture, ça c'est la couture, ça m'anime déjà depuis quelques années. J'aime le crochet, j'aime la broderie, bref, j'aime plein de choses. Et je viens assez régulièrement vous présenter mes petits projets, mes petites idées, tout ça, tout ça. Alors la dernière fois que j'en s'ai vu, j'étais en vacances, j'étais donc à Amsterdam. Donc vous l'aurez vu, je suis rentrée, toutes les bonnes choses ont une fin. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je suis allée au Ch'ti Bazar, c'était donc un salon qui avait lieu le week-end passé. Là quand je vous filme, on est vendredi, donc j'y suis allée samedi, dimanche passé. C'était sur Villeneuve d'Ascq, à la Maïry. C'était trop, trop, trop bien. Déjà c'était top parce que c'était tout près de chez moi. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un salon où vous n'avez pas 4 heures de train à faire. C'était très bien organisé. Donc c'était L'Oïla Fée et Dufy La Retordre. Et si vous passez par là, vraiment, bravo, bravo, bravo. Les exposants étaient top, le lieu était très très bien. Il y a eu un peu de monde en début de matinée le samedi. Mais pourtant, on savait bien voir les choses, on savait bien voir les couleurs. On avait le temps de parler avec les teinturières, avec les gens. Enfin vraiment, l'organisation, top, 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 bravo, bravo. Et donc moi j'y suis allée le samedi matin avec Mélane. J'y suis pas restée longtemps. Si vous avez vu mon dernier podcast, j'avais les 1 an de ma petite fille. Elle en fêtait son anniversaire. Et voilà, 1 an, 1 an c'est important. Enfin tous les anniversaires sont importants. Je vous avoue que je suis ma reine 3 fois. Je suis tati plein de fois. Et donc beaucoup de filles. J'ai un seul petit neveu et sinon c'est tout des filles. Et voilà, c'est vrai que c'est mes fiertés. J'ai cette chance d'avoir un lien très fort avec eux. Mes nièces viennent régulièrement à la maison. Pourtant elles sont grandes. Et me raconter un petit peu leur vie. Elles regardent mes vidéos. Enfin vraiment c'est... Voilà, elles sont vraiment très très importantes. Et je ne veux louper aucun moment de leur vie. Et donc ouais, 1 an ma petite dernière. Donc je suis arrivée à le marché. C'était la surprise, mon petit bout comme ça. Oh c'était trop mignon. Donc je ne suis restée que 2 heures. Je suis partie un peu comme ça, comme une voleuse à midi. C'est mon mari et mon fils qui m'avaient déposé. Et donc ils sont revenus me chercher. Et du coup, on a passé donc toute l'après-midi à cet anniversaire. Et le dimanche, mon mari me dit, bah vas-y on va y retourner. Tu n'as pas eu le temps de tout regarder. Et puis mon fils voulait venir voir un petit peu ce que c'était. Mon mari voulait récupérer les bêtises. Parce qu'il m'avait dit, mais film ! Fais des belles images, ça va être sympa, tout ça, tout ça. Il m'avait prêté sa petite caméra. Donc celle avec laquelle je filme là. Et il y a 2 boutons sur... J'ai honte. Il y a 2 boutons sur la caméra. Apparemment, il devait en avoir un de trop. Parce que je n'ai fait que changer photo-vidéo, photo-vidéo. Si bien qu'il y a un monsieur, qui n'est même pas un exposant. Un monsieur qui devait accompagner son épouse ou qui tricote. Enfin, je ne sais pas. Si je n'ai pas 50 photos de cet homme, je n'en ai pas une. Je pense que je voulais partir de là pour faire un plan. Mais ça ne s'est pas bien passé. Donc après, j'ai 4-5 minutes de plan vidéo. Où c'est un gros plan sur mon manteau. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc le lendemain, il m'a dit, bah allez, donne-moi ça. Je vais gérer. Et puis comme ça, avec mon petit loulou, on a pu regarder un petit peu... Un petit peu les laines. Et trouver plein de jolies choses. Alors, mon fils, lui, il a beaucoup aimé. Parce que je lui parlais toujours de tricot, etc. Il ne tricote pas. Il veut vraiment apprendre. Et les fois où j'ai appris, il n'a pas encore cette coordination. Il a 7 ans, mais je ne sais pas. La coordination du geste ne fonctionne pas. Et puis, je ne suis pas sûre que je suis la meilleure des profs non plus. Mais c'est quelque chose qu'il voudrait apprendre. Mais je ne sais pas si ça tiendrait dans le temps. Et par contre, il aime dessiner. Il dessine énormément. Il n'y a pas un jour où il ne dessine pas. Donc, en fait, il a adoré la laine pour les jeux de couleurs. Ça, c'est quelque chose qui lui a vraiment plu. Ce mélange, toutes ses couleurs. Il a d'ailleurs parlé... C'est avec qui ? Avec le bruit des aiguilles. Donc, la grande spécialiste des chaussettes auto-rayantes. Et il dit... Ah, mais c'est drôle. Là, on dirait la mer avec le sable, l'eau, l'océan qui change de couleur, etc. Et là, elle lui dit... Mais bravo, mais t'es trop fort. C'est ça. Enfin, le nom de la chaussette. Alors, moi, j'ai oublié. Lui, il serait voulu dire. Mais moi, j'ai oublié. Et c'est un nom, justement, qui a référence à la mer, à la plage, etc. Donc, c'était rigolo de le voir parler, là, mon petit bonhomme, avec tout le monde. Monsieur Lendemouth s'est bien moqué de moi, d'ailleurs. Parce que je panique. Dès qu'il n'est pas à côté de moi, mon fils, je suis là... Il est où ? Il est où ? Enfin, voilà, maman... Tim, maman, un peu stressée. Et je dis, il est où le petit ? Le petit, le petit qui m'arrive là. Donc, il s'est moqué de moi en disant... Bah, le petit, il n'est pas aussi petit que ça, hein. Donc, c'est très mignon. Et puis, oui, c'était drôle de le voir parler avec les gens, de le voir s'intéresser, poser des questions. Enfin, vraiment, c'était un super beau moment. On a croisé aussi Mélane et sa petite puce. Donc, ouais, non, c'était vraiment un bon moment. Il y avait beaucoup moins de monde. Donc, c'était aussi plus facile pour parler les uns avec les autres. Et pendant ce salon, donc, bah, j'ai vu Mélane. J'ai croisé Loli la fée, avec qui j'ai parlé également. Avec Mimiknitz, qui était directement à l'entrée, qui était bénévole. Donc, c'était très, très sympa. Et ensuite, avec qui j'ai parlé également. Bah, forcément, avec Christelle, qui était avec ses deux sœurs et la cousine, me semble-t-il. Mais c'était drôle parce que la veille, j'avais regardé, la veille au soir, j'avais regardé le podcast, le dernier podcast de Christelle. Et je pleurais de rire. Mais vraiment, j'avais les larmes, les voir à quatre rire et faire les folles. Mais... et puis vraiment naturel. Et je riais de leurs bêtises. Sauf que la veille au soir, à 20h30, ça m'est pris comme une envie. Comme ça, je voulais me coudre une nouvelle robe pour l'anniversaire de ma petite. Et donc, je rigolais tellement en faisant de la couture et en regardant leurs bêtises que j'étais pas du tout concentrée. Les pinces poitrines, je les avais cousues au sternum. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai envoyé un message à Christelle en disant Si je promène en sous-vêtements, c'est de ta faute. J'arrive pas à me concentrer. Donc voilà. Donc, quand on s'est croisés, on m'a bien rigolé. Elle me dit, alors, t'es habillée ? Et vraiment, toutes les quatre, je les ai vues vraiment très très vite. Parce qu'il était presque midi. Et puis, ben moi, mon carrosse se transformait en citrouille à midi. Donc, on a pu échanger que quelques mots. Et vraiment, elles sont... Mais qu'est-ce qu'elles sont drôles ? Et parfois, on se demande si les gens vont être pareils qu'en vidéo. Et là, oui. Enfin, c'est vraiment... C'est des petits rayons de soleil. Elles rigolent. Elles parlent comme si on se connaissait depuis toujours. Enfin, c'est vraiment hyper agréable. Et donc, voilà un petit peu qui j'ai croisé. Et j'ai surtout croisé, donc j'espère qu'elle ne m'en voudra pas que je la cite. J'ai croisé Karine. Donc, une abonnée avec qui je parle assez régulièrement, notamment sur Instagram. Et alors, c'était très drôle parce que mon mari me dépose au salon. Eux, ils ont été se promener. Apparemment, il y a un petit parc pas très loin qui est super sympa. Donc, mon mari et mon fils, le samedi, ont été se promener. Ils me déposent devant pour être sûr que je ne me perds pas. Parce que moi, je me perds partout et toujours. Et j'étais assez timide. J'attendais Mélane. Et il me dit, ben, tu n'y vas pas ? Et je dis, ah non, non, je vais attendre Mélanie. Tout ça, tout ça. Et c'est drôle parce qu'il y a encore deux mois, vous m'auriez dit, est-ce que tu es timide, Sarah ? Je lui ai dit, eh ben, moi, pas du tout. Et en fait, je m'aperçois que si. Je m'aperçois que je ne suis pas timide parce que j'ai les mêmes amis depuis 20 ans. Que je travaille dans le même service depuis 14 ans. Donc, je suis toujours dans mon milieu naturel. Mais quand on me sort de là, eh ben, en fait, c'est un petit peu panique, panique. Et je comprends mieux ma tête du cnitite comme ça. Et du coup, il me dit, ben, on y va, je dis, ah ben, attendez, attendez, Mélane. Je ne peux pas y aller toute seule. Et là, Karine arrive tout de suite. Et vraiment, je l'en remercie. Parce que je pense qu'elle n'imagine pas à quel point ça m'a fait plaisir. Et ça m'a fait l'effet souffler un bon coup. Elle est adorable. Elle est venue. On a parlé pareil, comme si on se connaissait. Elle me posait des questions. Elle me donnait un mot gentil sur les vidéos, sur tout ça. Et ça m'a fait du bien. Et elle m'a mise en confiance. Tout simplement, il n'y a pas d'autres mots. Et du coup, ça a été un petit peu plus fluide pour moi, le reste du salon, à parler avec les gens. Sans être toutes comme ça, toutes gênées, toutes timides. Donc vraiment, si tu regardes cette vidéo, un énorme merci à toi. Voilà, ça a été un grand plaisir de te rencontrer. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Sinon, dans tout ça, je vais vous présenter parce que j'ai fait des achats. Et là encore, je repense à mes premières vidéos. Donc c'était il n'y a pas longtemps. On est au cinquième podcast. Donc ce n'était pas il y a 20 ans. Et je disais, oui, j'essaye d'être raisonnable avec la couture. Je me suis laissée submergée par les coupons de tissu. Là, j'espère que ça sera différent. Je n'achète pas trop. Bah clairement, à cette Sarah-là. J'ai envie de lui dire grosse menteuse. Parce que entre la boutique de Stéphane à Amsterdam, les salons, le calendrier, laine amour et tout ça, tout ça. Là, j'ai assez de laine pour toute l'année ou pour isoler une pièce entière de ma maison. Clairement, je marche au coup de cœur et je crois que mon petit cœur balance trop trop souvent. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai également deux petits projets terminés. Et ensuite, vous verrez, j'ai castonné. J'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé plein de choses. Et... Mais bon, on en reparle au fur et à mesure. Donc on commence par quoi ? Bon, on va commencer... Allez, par les objets finis. Alors, je vous avais parlé d'un petit foulard. Le foulard Ninon de laine amourée que je trouve qu'il ressemble à... C'est du noir. Alors, je suis désolée, il ramasse tout... Je l'ai porté hier en plus. Il ramasse toutes les petites peluches et les petites saletés. Et donc, je trouve que c'est un cousin de la Sophie Scarpe. Donc là, il est bloqué, tout ça, tout ça. Donc il est noir. Donc ce n'est pas génial pour vous montrer. Il y a seulement cette petite différence où vous avez une petite ouverture. et c'est vachement sympa parce que vous le mettez. Donc c'est comme... C'est une petite boutonnière, ni plus ni moins. Et donc vous le mettez. Hop ! Avec mon gros col. Et vous faites comme ça. Et ensuite, hop ! Vous laissez un petit peu tomber. Mais ça tient en place. Il ne faut pas faire des nœuds, des machins. Je pense... Donc déjà, je vous montre. J'adore ce point. C'est vraiment ce petit effet de... Je ne rien enlève. J'adore tout le long. Il y a cet effet comme ça de dentelle. Et je trouve ça vraiment joli. C'est le petit plus. Mais je pense qu'en le bloquant, j'ai voulu parce qu'il était tout tournicoté, tout machin. Et je pense que je l'ai un peu trop... Un peu trop étiré. Donc du coup, vous voyez, les mailles, elles sont un peu déjaugées. Et il est plus long que prévu. Donc je pense vraiment que c'est moi qui ai fait n'importe quoi au blocage. Je me rappelle l'avoir bloqué à un moment où je devais faire réviser les dictées de mon fils. Donc je me suis allée vite, vite, vite. Et je pense que j'ai dû y aller un petit peu trop fort. Après, ça ne me dérange pas. À vrai dire. À vrai dire, je se trouve des fausses excuses. Mais non, c'est vrai que ça ne me dérange pas. Parce que le fait que ce soit plus long, je me dis, cette année, c'est la tendance un peu des petits cols, des cravates, des cols un peu lavalières, comme ça qu'on eut. Donc je me dis que même au milieu, comme ça, avec une petite chemise, ça peut faire un petit détail qui relève un petit peu. Et donc celui-là, je l'avais tricoté. Je suis, encore une fois, je pars dans tous les sens. Je l'avais tricoté avec les perles de laine de... Je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, on va dire que c'est ça. De laine amourette. Donc une pelote suffit amplement. J'ai même encore des restes. Et j'aime beaucoup. Vraiment, ça me permettait de faire un petit foulard et autre chose. Ça change un petit peu que du Sophie Scarfe, que j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs. Et donc c'est le foulard Ninon de laine amourette. Je vous le conseille. C'est vraiment un tricot. C'est une recette. C'est comme Sophie Schall. Une fois que c'est monté, c'est toujours la même chose. Et ça va vite. C'est du zéro cerveau. Ça, je l'ai fait sur l'aller-retour pour Amsterdam. Donc ça va très, très, très vite. Et ensuite, en notre petit ouvrage terminé, j'ai... Alors attendez, je vais le plier. Je vais quand même le mettre à l'honneur. Je vais lui mettre un petit pompon par contre. Je pense que je vais lui mettre un pompon. Vous me donnerez votre avis. Je pense en mettre un, mais je ne sais pas encore. J'ai ce magnifique bonnet. Donc là, il tombe. Donc c'est le bonnet velvete de Loli la fée et pas la fée file. Dans le dernier podcast, je m'entends. Elle a fait file et la vidéo la fée file. C'est ça ? Oui, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est Loli la fée. Donc si elle passe par là, toutes mes excuses. Mais ce bonnet, je vous le remonte parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Donc je l'avais tricoté avec de la fingering, la Sokuna Troca que j'adore. Bon, j'ai perdu l'étiquette. Donc pour la couleur, je ne serai pas vous aider. Et j'adore ce point. Vraiment, il est magnifique. Elle l'appelle le point velvete. Elle fait une vidéo pour l'expliquer. Donc il est, donc c'est très très simple. Ça fait plein d'effets. Clairement, je n'ai jamais eu un aussi beau bonnet. mais ça met vraiment la laine en valeur. J'adore cette texture. Donc là, j'ai une laine qui est chamarrée où il y a pas mal de couleurs. Mais vraiment, une petite laine toute simple, même pas chère si le budget est un peu serré, avec une couleur neutre, etc. Cette maille fera toute la différence avec le bonnet. Mon fils, quand il l'a vu, il me dit c'est pour moi, c'est le bonnet, tu m'as refait le bonnet trop grand. Donc j'ai honte de dire, ben non, c'est pour moi. Donc je vais acheter de la laine pour lui en faire un. Bon, je vous le montre tout de suite. Donc j'ai trouvé chez Célène ce coloris. Trop, trop beau. Donc c'est un gris un peu, il s'appelle anthracite, donc c'est un gris anthracite avec quelques petites nuances qui est foncé et pourtant très très lumineux. Et mon fils a un manteau gris avec des tout petits carreaux bleus. Donc ça va être très très joli. Puis il a des yeux, il a des grands yeux bleus. Donc je pense que cette couleur le mettra, fera ressortir ses yeux et ça va être magnifique. Donc là, c'est de, je vous avais dit, un de Célène. C'est une fingering 100% mérino. C'est doux, c'est très doux, c'est pas poilu parce que lui sur sa, il a la peau, il a la peau fragile. Donc tout ce qui gratte, etc. C'est pas, c'est pas adapté. Donc quand il l'a vu, j'ai dit, regarde, j'ai trouvé ça pour me faire pardonner et il était extrêmement content. Je pense que je vais lui faire aussi un petit, un petit snood et j'aurais voulu qu'il soit assorti avec cette laine-là. Donc je vais voir si je couds à l'intérieur une matière un peu, un peu polaire ou, je vais voir. Donc pour en revenir à ce petit bonnet, donc j'avais eu peur. J'avais eu peur, je vous avais dit, au début c'est tout, tout serré et je me suis dit, mon Dieu, je suis en train de faire un bonnet de bébé après mon bonnet trois fois trop grand. Alors celui-là est un peu grand mais c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que vu que j'étais partie en vacances, que c'était pas prévu que je le commence tout de suite, j'avais pas fait d'échantillon je pouvais pas bloquer l'échantillon donc il y avait pas pas grand intérêt et donc il est un petit peu trop grand. C'est vraiment pour dire le chipoté, c'est pas comme le osloade qui coule sur mon visage, c'est pas du tout pareil. Il est rapide, il est rapide parce qu'en fait ce point est très addictif. Vous voulez voir le motif se dessiner, ça se fait sur plusieurs rangs et du coup vous tricotez, vous tricotez, vous tricotez et ça va très très vite. Je vais vous l'essayer. Je vais essayer de... Alors avec mes lunettes, mes cheveux pas faits, etc. Je suis désolée, je sors de mon lit. J'ai travaillé cette nuit, je retravaille ce soir donc j'ai fait le minimum syndical pour avoir l'air présentable. Donc, hop, voilà, on va mettre ça bien. Tac ! Vous voyez, il est magnifique. Au final, c'est vraiment pour chipoter que je dis qu'il est un peu grand parce que j'ai peur qu'il s'étende mais il est vraiment incroyable. je n'ai jamais eu d'aussi beau bonnet et en plus, il est très simple. Il est... Si vous voulez, j'avais eu le patron l'année passée au Père Noël. Mon mari l'avait commandé au Père Noël avec de la laine, etc. Et... Mais j'avais encore rien tricoté vu que c'était mon objectif 2023. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit aïe aïe aïe, ça va être trop compliqué pour moi mais j'avais vraiment eu un coup de coeur et je me suis dit tôt ou tard, je me le ferai. Et en fait, pas du tout. Même si vous êtes débutant, vous pourrez le faire. C'est extrêmement bien expliqué. Vraiment, rang par rang, maille par maille, le patron de L'Holly Lafay est top, top, top. Si bien que tout devient facile et je pense même essayer ses autres patrons. J'ai vu qu'elle avait aussi les moufles. Les moufles, mon mari me l'avait offert aussi donc je pense que je vais l'essayer pour faire raccord. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Elle l'a en béret. Elle a ça où on voit les petits motifs là sur le montant du béret et moi j'adore les bérets. Et j'ai vu 2-3 pulls aussi. Enfin, j'ai vu vraiment plein plein de belles choses sur son site. Je pense recraquer parce que s'ils sont tous expliqués comme ça, c'est vraiment top. On voit qu'il y a un vrai travail derrière. Donc voilà. Donc sur ce petit bonnet, oui, j'ai oublié de vous dire et ce n'est pas négligeable, il y a plein de tailles. Donc il y a vraiment pour les petits, il y a pour les adultes, pour taille S, taille M, pour les tailles L et puis oui, pour les petits. Donc c'est un patron qui coûte, alors je ne serais plus vous dire le prix, mais qui ne coûte pas très cher et vous en avez pour toute la famille et ça c'est top. Et ensuite, dans mon stock de bidouilles, j'ai trouvé ce petit pompon. Alors je n'ai aucune idée d'où il provient. Vraiment, je ne sais pas. Et je me dis, mais j'en avais plusieurs, donc j'ai un noir, un gris, un blanc et je me dis que ça pourrait être sympa. Attendez, je vous le réenfile. Je ne l'ai pas cousu. Je voulais votre avis. S'il vous plaît, aidez-moi parce que je ne sais pas choisir. D'habitude, je sais toujours ce que je veux. Mais là, je doute parce qu'il est tellement beau. Je me dis, est-ce que ça ne sera pas le truc de trop ? Alors j'essaie de vous le remettre. Tac. Tout, tout, tout. Hop. Regardez. C'est mignon quand même, non ? Je ne sais pas dire. Est-ce que c'est trop ? Avec. Sors, avec. Dites-moi en commentaire. Franchement, je ne sais pas. Et sincèrement, tous les deux, trois jours, je vais. Et puis, je suis devant mon miroir. Je dis, ah. Donc, ça m'aiderait bien d'avoir votre avis là-dessus. Donc, voilà pour mes petits objets terminés. Et ensuite, mes encours. Et là, mes encours, c'est n'importe quoi. C'est... En général, comme beaucoup, je commence tout en même temps, tout se termine en même temps. Et puis, je ne sais pas trop ce que je vais faire après. Et là, en vacances, du coup, j'avais oublié la laine pour faire un pull. Donc, j'avais mes deux petites bricoles là. Et donc, je n'ai fait la bêtise que je n'aurais pas dû faire. Je suis allée sur Instagram, sur... voir un petit peu ce qui se passait. Et là, je me suis emballée pour tout. C'est-à-dire que j'ai vu un calme. Je me suis dit, ah, mais trop bien, je veux le faire avec vous. J'ai vu un test CNIT. Je me suis dit, ah, mais ça aussi, c'est trop bien. Allez, je m'inscris. Et... Dispersion totale. Et en plus, c'est vrai que c'est tous des projets que j'aime beaucoup. Alors, je vais commencer par le calme. Alors, c'est Valentine qui l'organise. Valentine de Petit Chandail que vous devez probablement connaître. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. C'est une jeune femme toute jeune, toute pleine d'énergie, une jeune maman qui a eu cette bonne idée de dire, bah, voilà, j'organise un calme parce que le tricot, on est souvent tout seul. Et c'est vrai qu'on tricote un peu en solitaire. Et on n'a pas tous des tricotés par chez nous. Et du coup, on le fait ensemble. Et elle proposait de tricoter le modèle en cœur-sweeter. Donc, que ce soit pour femme, pour enfant, en t-shirt, tout ce que vous voulez. Il est décliné en plein plein de choses. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah oui, c'est sympa de parler tricot avec d'autres personnes, et d'apprendre à connaître. Et donc, je me suis dit, bah allez, je me lance. Le jour même, j'ai commandé ma laine. Attendez, je vous montre, c'est dans ce petit pochon. Alors, commençons par le début. Je vous cherche la photo. Moi, j'ai choisi celui-ci, le Anker Sweater de Petit Knit qui est en 7-8 ans. Et donc, pour mon petit loulou, et je le tricote, est-ce que j'ai une pelote pour mon amie ? Oui. En double sundae de Petit Knit. Donc, c'est le coloris croissant. C'est mon fils qui a choisi. J'ai commandé sur le site Rascol, il y a plein de belles couleurs et je suis tombée amoureuse d'un verre qui ressemble au verre perroquet de Drops qui est trop trop beau. Et je dis à mon fils, regarde ça, c'est trop beau et tout. Mais bon, il a 7 ans et il est dingue de mode, de fringue. Il a vraiment son style. Donc, je lui mets déjà plus ce que je veux. Donc, il me dit, ah non, moi je veux cette couleur. Donc, c'est vrai qu'elle est très très jolie aussi. Sur le cal, il y en a une qui me dit, ah ça me fait penser à la couleur des petits biscuits de Noël. Et c'est vrai, c'est carrément ça. Et donc, en camel, mais assez clair. Oui, vraiment, couleur, biscuits de Noël. Et donc, je l'ai commencé. Alors, je vous montre. J'ai commencé. Donc, c'est un pull qui se commence, qui se tricote du haut vers le bas en circulaire. Donc, il y a d'abord tout ce jeu d'augmentation avec des cotes qui fait vraiment toute la différence du pull. C'est super joli. Ça fait plein plein d'effets sur un... Bon, c'est pas ma taille donc il faudra imaginer. mais... Vous voyez, ça fait vraiment plein d'effets sur le haut du pull. Il est très simple et c'est sympa. Et c'est vraiment sympa le cal. J'en avais jamais fait à part avec Mélan. Nous, on n'est que deux. Mais c'est... On rencontre plein de gens, plein de passionnés. C'est... On se rend compte qu'il y a des gens qui ont des stashes. Ils ont des beautés. au tout début, on a une à me dire ah bah j'ai trouvé ça dans mon stash. Elle te sort des pépites. Une laine incroyable. Et en plus, alors je sais pas si c'est toujours comme ça vu que c'est mon premier mais c'est vraiment une bonne ambiance. Les filles, elles sont gentilles. Elles ont toujours un petit... Ouais, un petit mot. Elles t'aident si t'as besoin. On rigole bien aussi. Je me rappelle qu'on avait bien ri au moment des velhéneux. Et enfin vraiment, c'est un bon petit groupe. C'est super sympa. Valentin anime bien le truc aussi. Donc oui, vraiment merci. Merci à toi si tu passes par ici. Oui, vous remarquez que je passe des messages à tout le monde. Tout le monde va passer par ici. Et du coup, oui merci. Voilà, je voulais en venir là. Vraiment merci d'avoir organisé ça. C'est super sympa. Et donc, je vous l'avais pas dit mais on a deux mois pour le tricoter. Si ça vous dit de rejoindre, je pense que c'est encore faisable. Je n'ai pas demandé à Valentin. à vrai dire. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire Valentin pour dire si oui ou non on peut toujours rejoindre le groupe. Mais vraiment super super sympa. J'aime beaucoup. Et je pense que quand j'aurai fini celui-là, j'en chercherai un autre parce que c'est vraiment chouette. Et puis on se sent pas seul pour tricoter. Et puis oui, on voit plein de versions différentes. Il y a quelqu'un qui le tricote en laine cacha. Ouais, c'est ça. Alors je ne sais plus le nom de la couleur mais c'est un très clair avec tous des petits speckles et c'est vraiment super beau alors que ça fait plein d'effets. vraiment très très joli. Il y a plein de belles versions. Donc c'est vraiment c'est sympa de voir ce que tout le monde choisit. ensuite ensuite alors autre non c'est pas dans le pochon. J'en ai refoutu. J'ai les dessins de mon fils aussi. Je me disperse mais en fait mon fils là c'est où je suis c'est un grand bureau. Mon mari a mis plusieurs plans de travail pour que j'ai plein plein d'espace notamment pour la couture. Et en fait souvent moi je couds ici et mon fils dessine de l'autre côté. Donc il y a ces dessins un peu partout. Allez, je vous montre. Vous ne devinerez jamais ce qu'il dessine des pokémons. J'adore. J'adore. Et celui-là attendez je plie. Celui-là il est trop beau. Je pensais qu'il avait décalqué. Regardez. C'est trop beau. Je plie parce que mon fils signe comme un artiste. Sauf qu'en fait il met tout. Donc son prénom son nom de famille où il habite. Heureusement qu'il ne connaît pas son numéro de sécu sinon on a la totale. Donc voilà. Donc j'ai tout son zouk. J'ai tout le mien. Enfin bref il y en a partout. Tout ça pour en revenir à mon autre projet. Alors là je vous explique un petit peu. Pareil j'étais sur Insta. Moi il ne faut pas me laisser sur Insta parce que je vois plein de belles choses. Je m'emballe. Et je tombe sur le nouveau pull de Massimil qui fait un appel au test donc pour le Flower Lantern Sleepover. Je vais essayer de vous montrer mais mon imprimante elle ne va plus top top donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc il y a un petit pull comme son nom l'indique sans manche avec tout un petit jeu de dentelles un joli point et je n'ai pas les chansillons pour bien vous montrer le point. c'est joli en ce point et qui fait un appel au test donc il y avait en français en anglais et puis il fallait se positionner sur les tailles. Donc je regarde un petit peu et je me dis ah mais oui en plus j'en voulais un pull comme ça sans manche je voulais un beau modèle et je me suis dit allez vas-y tu te lances. Moi qui ne suis pas une tricoteuse chevronnée en plus je ne sais pas j'ai c'était ma journée où j'étais téméraire où j'avais peur de rien et je me suis dit allez tu te lances. Et puis là je reçois puis je me suis dit bon Pierre il y a quand même peu de chance que tu sois prise plein de gens veulent faire les tests nanana donc je me positionne je crois que je vous l'ai dit je ne sais plus sur la taille XS et là je reçois un message merci beaucoup de bien vouloir participer le test commence le 15 novembre et là et là moment d'angoisse et je me suis dit mon dieu mon dieu est-ce que je vais y arriver est-ce que cette dentelle je vais comprendre le truc est-ce que je vais réussir à le tricoter dans les temps parce qu'on a 3 semaines en sachant que moi je suis encore longue à tricoter j'ai pas encore voilà j'admire les gens qui savent tricoter en lisant mais moi je sais pas faire donc ouais gros gros moment d'angoisse alors pas donné par la designer elle est super gentille elle nous aiguille vraiment bien elle explique bien on reçoit des petits messages elle nous félicite des avancées enfin vraiment elle est adorable mais peur de ne pas y arriver d'avoir pris la place de quelqu'un qui aurait été plus doué plus efficace que moi donc c'est vrai que je me suis mis une belle pression complètement inutile et on reçoit donc le patron et le premier soir je me suis dit allez tu fais les choses bien tu fais bien ton échantillon donc j'étais super fière de moi j'ai réussi ce point qui est très très joli alors là je le tricote bon pareil je vais vous le dire tout de suite avec une laine de maison corlène la backwell c'est la couleur Bertille donc c'est un vieux rose que j'adore vraiment c'est très très beau et je tricote avec un mohair kit silk donc oui dans le patron c'est Deka plus ce mohair donc kit silk donc la couleur elle se marie super bien et là je ne sais plus la couleur j'ai pas les étiquettes avec moi désolée pour te caster en carton et donc je me dis tu vas apprendre à faire le point là encore très très bien expliqué on a les diagrammes on a les explications on a donc écrit on a une vidéo pour montrer le point vraiment top 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 on est ça m'a j'ai senti la pression redescendre en me disant ouais non on est vraiment bien tenu par la main pour ce test donc toute fière de moi le premier soir je tricote ça je lave mon échantillon je le mets à plat l'échantillon est bon nickel je me dis là je suis bien le rythme et pareil on a un groupe où on échange les filles pareil super sympa et le lendemain je me réveille le lendemain matin et je vois quelqu'un qui a tricoté tout ça donc moi avec mon pauvre petit échantillon qui me disait c'est bon je suis toujours dans la course et là je me suis dit mais comment elle a fait je lui ai dit à cette dame je lui ai dit franchement tu tricotes plus vite que ton ombre c'est incroyable et nickel c'est pas fait comme ça elle va vite donc je suis vraiment épatée du niveau que certaines ont c'est fou c'est fou je me dis elle a tricoté donc de là à là facile en une soirée j'étais impressionnée vraiment pareil là il y a plein de couleurs différentes plein de laines différentes les gens voilà on reconnait bien on reconnait bien la personnalité les goûts des uns des autres et on voit que le même patron est à plein de styles différents selon comment les associations que vous faites avec donc c'est ça qui est vraiment top dans le fait de créer ces vêtements donc où j'en suis avec tout ce blabla où il est ce projet parce que là maintenant c'est bon la pression redescend je c'est super agréable à tricoter pareil c'est addictif parce que du coup ça va vite enfin ça va vite tout est relatif mais on veut voir le motif évoluer le motif qui se fait sur plusieurs rangs et donc là j'ai tricoté le dos enfin le dos j'ai pas fini en gros si vous voulez vous montez des mailles donc en aiguille vous pouvez faire en circulaire mais en aller-retour et vous commencez par le dos en haut vous faites le motif ensuite vous avez des augmentations puis vous laissez les mailles en attente vous repartez au niveau des épaules vous reprenez des mailles et là vous redescendez donc un côté l'autre et à un moment forcément tout va se réunir mais je n'y suis pas dans le corps donc voilà où j'en suis par où ça se tient comme ça je suis désolée il y a des câbles il y a des machins donc j'adore alors je vais essayer à vous montrer ça mieux donc c'est le dos là je suis désolée on voit pas bien parce que là j'ai mis des bloqueurs avec un tout petit câble je voulais récupérer les câbles donc ça va donner cet effet là en plus avec quand ça sera étiré avec le blocage ça va être super joli donc j'ai fait les augmentations du dos on voit bien la manchure enfin on voit bien quand c'est à plat on voit bien là c'est vrai qu'on voit pas on voit pas énorme je vais essayer de mettre à place sur moi c'est ridicule comme démonstration on voit rien mais bon croyez moi sur parole j'ai fait les augmentations et puis là je commence cette petite étape là donc là ça va descendre ici ensuite ici après elle nous explique qu'il faut reprendre et puis à un moment il faudra prendre le haut le haut l'avant et l'arrière et puis tout iricoté en circulaire donc voilà là nous sommes vendredi donc le test a commencé officiellement mardi ou mercredi je ne sais plus donc bon pour l'instant je suis pas en tête de course mais j'avance et puis et puis ouais surtout ça me fait ça fait du bien de voir que j'y arrive c'est vrai que quand on a ce moment de panique et puis qu'on voit que ça marche c'est super agréable donc merci merci à elle je suis vraiment ravie de faire un test je à chaque fois je vois des tests chaussettes passer des tests de pull etc et j'ose jamais me lancer de peur de pas y arriver c'est simplement un manque de confiance en soi j'imagine mais du coup là d'avoir osé comme ça je me sentais ouais très téméraire donc je suis je suis vachement contente voilà pour mes petits non c'est pas fini pour mes encours tricot non 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 ouais j'ai cru je pense que fin octobre je me suis dit novembre ça va être un mois magique t'auras 45 heures par jour dont 24 où tu pourras faire que tricoter je pense qu'il y a dû se passer un truc comme ça parce que j'ai monté une chaussette aussi donc il y avait dit ouais en ce moment j'ai pas envie de chaussettes tout ça tout ça encore une fois grosse monteuse mais c'est de la faute de teinture à laine alors là est-ce que j'ai ouais donc teinture à laine donc ça c'est une super teinturière qui est près de chez moi c'est ça fait partie de ses bigous et en fait ça l'avait sorti au moment du ch'ti bazar et je passe à côté je l'ai pas vu je et du coup c'est en regardant sur son sur son compte insta où elle montre assez régulièrement ses nouveaux coloris où je vois celui-là et je dis oh mais qu'est-ce que c'est beau donc je lui envoie un message est-ce que par hasard vous en auriez encore nanana donc elle me dit ben oui et si tu veux enfin si vous voulez je peux vous le garder et puis parce que j'avais dit que j'allais au ch'ti bazar donc elle me l'a gardé bien au chaud donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment adorable vraiment gentil et puis c'était drôle quoi parce que j'avais que deux heures mais j'avais déjà fait ma petite commande pour une fois je la suis m'organisée tout ça pour vous dire que j'ai craqué sur ce enfin sur ces bigous magnifiques alors il y a du violet il y a du noir il y a du bleu ciel et en contrastant on a le même violet et clairement c'est c'est vraiment c'est sublime l'association j'adore je vous montre donc en voyant ça j'avais jamais tricoté de laine autant autant nuancée comme ça avec des couleurs aussi différentes et j'avais qu'une seule hâte c'était de voir ce que ça donnait une fois tricotée et du coup le soir même j'ai monté une petite chaussette donc c'était clairement pas le moment mais je voulais vraiment voir alors ne soyez pas étonnés j'ai un grand bâton parce que je ne sais plus où j'ai mis mes petites aiguilles droites donc à l'ancienne j'ai trouvé ça et donc ça donne ça c'est vraiment très très beau donc c'est vraiment les chaussettes à la vanille j'ai monté des côtes 1-1 moi je fais toujours des côtes torse parce que je trouve que c'est joli ensuite j'ai fait quelques centimètres de jersey en droit là je n'ai pas fait trop grand je n'aime pas les chaussettes qui montent trop trop haut je mets souvent des bottines voilà je ne voulais pas que ça dépasse de trop et là j'ai commencé mon petit talon à gousser mon talon comme ça avec une alternance de mailles que j'aime beaucoup ça fait une petite épaisseur et puis de toute façon j'ai j'ai tué ah je bug je ne vais tricoter que ça comme talon donc c'est avec ça où je suis le plus le plus à l'aise et clairement c'est magnifique alors pas ce que j'ai fait là les couleurs les couleurs sont vraiment incroyables j'adore et puis pareil c'est addictif parce qu'on veut voir ça sera quoi la couleur d'après ça se marie très très bien je trouvais que c'était une bonne idée de mettre du noir ça met vraiment en valeur toutes les couleurs c'est vraiment très très beau donc voilà mes petites chaussettes encore un projet et ensuite pour terminer j'ai fait également du crochet alors mon objectif je vous montre le patron je voulais faire ça donc ce petit gnome père noël de noël alors il faut savoir que j'adore noël mais vraiment c'est je suis un lutin du père noël j'adore ça c'est une période où je reste voilà j'ai gardé mon âme d'enfant et c'est une période où je trouve magique alors certains me dira oui c'est commercial tout ça tout ça mais pour moi vraiment c'est une c'est un moment dans l'année alors oui c'est stressant qu'est-ce qu'on va faire à manger ou il faut commander ça au père noël et si et machin et pour truc j'ai pas d'idée voilà il y a ce côté là mais je trouve quand même qu'il y a une ambiance un petit peu un petit peu particulière où on prend voilà on n'a pas toujours la tête sous l'eau à penser à ce qu'on doit faire les trins trins quotidiens les soucis quotidiens c'est vraiment où où on regarde peut-être un peu plus l'autre enfin c'est peut-être moi qui pense ça mais je trouve que voilà c'est la période où les familles se réunissent où on fait un peu table rase de l'année et et j'adore et j'adore et puis et puis depuis que je suis maman donc j'ai toujours aimé mais alors depuis que je suis maman c'est encore une autre saveur quoi le père noël la liste les biscuits acheter la petite carotte allez c'est enfin vraiment je ouais j'adore vraiment j'adore donc là cette année normalement je devais travailler le la nuit du 24 au 25 décembre donc autant vous dire dur dur mais bon il n'y a pas il faut bien il y a quand même des gens qui sont malades même à noël et du coup bah je m'étais dit bah c'est tout c'est comme ça et mais par contre je veux faire vraiment plaisir à mon fils et mon fils ça fait plusieurs années qu'il me demande de la déco de partout parce que j'aime noël je mets un sapin je décore un petit peu mais voilà il n'y en a pas dans toute la maison j'aime bien les décors la déco un peu minimaliste et et lui non alors lui c'est comme dans les films de noël où il y a un sapin qui touche le plafond où il y a des des lutins partout enfin lui c'est ça son rêve donc je me suis dit bah allez cette année si t'es pas là tu fais quand même un truc pour ton fils et et t'y vas à fond et tu trouves des déco kitsch et c'est là où je suis tombée sur ce petit lutin enfin ce petit gnome trop mignon un petit côté kitsch mais à noël le kitsch c'est permis donc j'ai pas fini j'en suis là donc il est plus donc pour l'instant on dirait un cône un cône de signalisation voilà si en rentrant du boulot j'ai un accident pouf je peux le poser mais donc j'en suis là là je dois faire la boule pour faire son corps et ici il y aura son petit nez à l'intérieur il y a je pense qu'il faudra que je revoie le rembourrage à faire il est facile parce que c'est c'est des ronds avec des changements de couleur tout simplement et puis des augmentations au fur et à mesure mais c'est vraiment ouais le rembourrage après il faut encore que je rembourre bien le petit corps et voilà donc ça sera une première partie du ma déco kitsch de noël pour mon petit gnome j'ai hâte de l'avoir fini qu'il le voit à l'intérieur vous avez aussi un fil un fil chenille donc comme ça vous pourrez plier un petit peu le bonnet mais là je pense vraiment que j'ai mis trop de trop de rembourrage donc voilà pour encore un de mes petits projets donc je le fais avec du coton tout simple rouge blanc ça va assez vite ça va assez vite à à côté n'importe quoi à crocheter et on voit vite on voit rapidement le résultat donc j'ai hâte j'ai hâte de pouvoir commencer à décorer la maison d'ailleurs il s'avère enfin moi je vous dis Noël c'est magique donc depuis janvier normalement je dois travailler à Noël et puis là changement de grille changement de planning normalement tout se passe bien je ne veux pas créer vite par trop vite mais normalement je serai à la maison avec mon petit bouchon donc je croise les doigts pour qu'il n'y ait plus de changement pas d'arrêt de dernière minute etc et que je puisse profiter de ce Noël donc cette année c'est encore le père Noël mais il a 7 ans il aura 8 ans l'année prochaine donc voilà donc je veux j'espère j'espère être là et pouvoir profiter encore de ce Noël magique avec lui voilà pour mes petits encours donc autant vous dire que je suis partie dans tous les sens j'ai ce pull donc le slip-over j'ai jusque le 3 ou le 6 décembre j'ai 3 semaines pour le tricoter le cal 2 mois ça ça va le petit gnome il faut que je fasse un ua u parce que si je veux lui faire encore une autre petite forme à mettre et puis trouver d'autres petits trucs je pense que je ferai plus petit les autres je ferai peut-être des petites boules et des petits machins comme ça et voilà la chaussette par contre c'est vraiment ça avancera quand ça avancera c'est pas urgent après 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 je peux vous montrer ce que j'ai trouvé donc au salon donc celui-là je vous l'ai montré celui-ci je vous l'ai montré donc ça fait beaucoup ça fait beaucoup de laine mais vous verrez enfin vous verrez vous verrez pas j'ai vu dans le podcast d'Emmaille et moi elle aussi avait craqué sur donc elle s'appelle Christelle aussi et elle avait craqué sur pas mal de laine et elle explique que bah si on fait rentrer quelque chose dans son stage mais pour le sortir totalement on peut pas vraiment le compter donc ouais je trouvais pas mal cette explication donc bon celle-ci elle est rentrée dans mon stage mais elle en sort directement pour mon petit pull là pareil pour le bonnet de mon fils qu'il faudra que je commence à monter assez rapidement mais j'attends d'avoir fini au moins un des autres projets vous remarquez que à chaque fois que j'écoute un podcast je prends que ce qui m'intéresse donc Mélane qui dit la drop ça compte pas Christelle qui dit ah bah si ça rentre ça sort ça compte promis je regarde des projets aussi je trouve pas que des arguments pour justifier mon comportement ensuite vous les avez déjà vus sur ma chaîne sur mon premier podcast mais j'ai acheté à nouveau cette laine à chaussettes que j'adore ta belle manière ma marinière qui vient de chez Laine de Mout donc cette chaussette cet écheveau autoréant qui fait des bandes blancs et bleus un bleu incroyable que j'adore et ce rouge alors celui-là je l'ai pris parce que quand je suis revenue du Knetit avec le mien où j'ai risqué ma vie pour l'avoir je l'ai montré à mon fils et tout de suite il a eu un coup il m'a dit ah mais c'est trop beau je peux l'avoir et je lui avais acheté un kit de chez Maison Corlène mais c'est vraiment celui-là qui l'adorait et j'avais dit ah bah non chouchou moi il le voulait vraiment et en fait je culpabilisais tellement que je ne l'ai pas encore tricoté je me disais ah non il aimait vraiment fais-lui plaisir donc j'ai trouvé une solution j'ai acheté un deuxième kit comme ça on aura chacun nos petites chaussettes on pourra être machi-machi de pied et c'est sympa et il était super content quand je l'ai ramené il était tout fou donc j'ai trouvé ça ensuite je suis allée enfin dès qu'on est arrivée avec Mélane on a bandi chez Trico et Stitch on s'est fait avoir Ognitit là là non donc on a pas couru mais presque voir ce stand et là j'ai je sais pas lire le coloris c'est la with with die woman je sais pas je sais pas comment ça se dit je vais essayer de montrer with death je sais pas je mais c'est toujours utile que la couleur est incroyable celui-là je l'avais vu Ognitit j'avais vu l'échantillon tricoté il est juste fou mais il avait pu il avait pu et donc j'adore cette couleur donc vous avez du bordeaux vous avez du gris vous avez du vert vous avez là des petites pécules orange marron vraiment vous avez tout un je sais pas si je vais l'ouvrir parce qu'on sait un peu je vais glisser un petit peu pour que vous voyez vous voyez il y a des il y a du rose il y a du enfin là ça c'est c'est tricoté stitch c'est vraiment on reconnait son univers et son son jeu de couleur qui est juste incroyable donc je pense le faire en châle un châle à deux échevaux vous remarquez que je pense faire plein de châle dans ma tête je vais devenir une tricoteuse de châle mais quand là est la question donc ouais trouver un autre échevaux qui peut aller avec je pense que pour le deuxième j'aurais vraiment très simple mais peut-être un ouais un gris pâle soit ça soit le mettre en jacquard je reviens avec mes jacquards donc je ne sais pas encore mais j'avais eu un coup de coeur et je me suis dit si celui-là tu le prends pas tu vas être déçu et tu vas le regretter donc voilà ça c'était un achat programmé contrôlé tout ça tout ça celui-là beaucoup moins mais j'ai eu un vrai coup de coeur donc c'est de chez Arco Iris comment ça pouvait s'intégrer dans un tricot je n'avais pas cette vue maintenant que je vois ce que ça donne c'est juste incroyable et là c'est tout ce que j'aime donc vous avez un dégradé de bleu qui est ma couleur préférée donc vous avez du bleu clair vous avez du bleu foncé vous avez ces petites couleurs qui font un peu pêche orangé ça se marie hyper bien vous avez du bleu plus pâle qui a l'air presque beige regardez là il s'est un petit peu un petit peu d'effet et c'est vraiment c'est fou c'est incroyable et lui je voudrais vraiment le mettre dans un jacquard mais je ne sais pas je ne sais pas repartir sur quelle couleur il faudrait que ça ressorte mais au début j'avais pensé un bleu ciel mais j'ai peur que ça ne se voit pas terrible avec ça je si vous êtes une pro du jacquard je voudrais bien votre avis je ne l'ai même pas dit c'est la couleur Corico donc de chez Arco Iris Yarn c'est de la c'est de la base à chaussettes il me semble ouais la Interstell Yarn donc 75% de Merino Superwash 20% de Nylon 5% de Stelina parce qu'en plus ça brille et voilà 400 mètres pour 100 grammes donc ouais si vous si vous gérez le jacquard l'association de couleurs vraiment s'il vous plaît donnez-moi une idée parce que je l'aimerais trop je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais plus le Illuminate ouais ouais je crois que c'est ça et j'aime beaucoup et soit ça ou alors vraiment un petit jacquard tout simple ça me ouais j'aimerais vraiment bien ou alors un bleu marine ah je ne sais pas il est moi il est moi donc ça c'était un achat coup de coeur incontrôlé et toujours dans les achats coup de coeur j'ai celle-ci qui vient donc de la laine à chaussettes auto rayante qui vient du bruit des aiguilles qui est ma favorite bikini j'ai bien aimé le nom bon il fait pas le focus bon désolé et là c'est plein 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 de couleurs donc du bleu bleu canard de l'ocre du rose du du rose bien bien pop bien flashouille plein du bleu du ciel plein 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 de couleurs jusqu'au blanc c'est trop trop beau et en voyant je regarde cet écheveau et je dis mais c'est pas mimique nix qui le tricote en ce moment elle me dit si si j'ai vu et en fait à nuit j'avais envoyé c'est trop beau j'adore tout ça tout ça donc je me suis dit bah voilà je veux les mêmes chaussettes que mimique nix je les veux à mes pieds et je les trouve trop trop jolies là le le plus dur c'est le bruit des aiguilles c'est de faire un choix clairement c'est je pense que c'est là où mon fils a passé le plus de temps à regarder les associations de couleurs il a adoré toutes ces bandes et puis lui il avait ce côté magique comment ça ça peut devenir des rayures et comment on fait et voilà et c'était vraiment chouette et il y en a plein 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 de jolis qui font et puis il y en a même qui font vraiment plus plus masculin si vous avez des cadeaux de Noël par exemple à faire pour des hommes etc il y a des couleurs qui font vraiment plus petit gars plus homme et je trouve ça chouette de ne pas toujours penser qu'avec du rose etc elle en a vraiment pour tous les goûts il y en a des plus neutres parce que moi des couleurs comme ça j'ose les porter en chaussettes etc mais c'est vrai que sinon vous voyez je ne vous ai pas menti je suis toujours habillée en beige en blanc en bleu de temps en temps j'ai une petite coup de folie et je lance un peu plus de couleurs mais c'est rare et donc du coup elle en a vraiment pour tous les goûts et c'est tip top tip top parce que cette expression se dit encore donc voilà donc pareil j'ai hâte mais je ne vais pas la castonner tout de suite je vais être raisonnable suffit des bêtises Sarah donc voilà pour ma pile ensuite je suis allée chez Ars Mirabella donc je n'avais que je connaissais comment dire d'avoir vu sur Insta enfin les réseaux par Youtube que tout le monde montre etc mais je n'avais jamais vu en vrai et quel talent mais quel talent c'est incroyable il y avait un monde fou il y avait un monde fou sur le stand et puis vu que c'est des petites choses au début c'était pas facile donc j'y suis allée surtout le dimanche c'est vrai que j'avais plus autant de choix que le premier jour mais je savais que j'allais trouver des petites merveilles mais voilà le premier jour regarder toutes ces petites choses je me suis dit je vais faire des bêtises je vais tout renverser mais vraiment elle a un talent de fou mais comment peut-on faire ça aussi minutieux avec des mains c'est juste dingue donc j'ai pris deux petites choses enfin j'ai pris en fait là je suis en train de vous mentir encore une fois c'est pas moi qui l'ai pris je ne savais pas choisir il y avait trop de trop de trucs trop trop mignons parce que là j'ai pris pour le tricot mais il y a aussi les bijoux les boîtes les boîtes je ne sais même plus si on restait encore je les ai vues le samedi mais je ne suis pas sûre qu'il restait des boîtes le dimanche et donc c'est mon fils c'est mon fils qui les a choisis et il me connait bien donc j'ai trouvé cette petite biche qui va faire partie de la nouvelle collection avec des gourmandises donc des petits croissants des petits cookies etc regardez comme c'est beau il faut vraiment que j'arrive à vous montrer celui-là regardez cette beauté c'est tellement beau mais c'est fou ces détails cette petite rose ces petits cookies mais c'est fou elle a vraiment un talent mais un talent de dingue et ensuite il m'a choisi ceux-là donc c'est plus des petits donc ça ça va être pour marquer le début d'un rang et là c'est des progress keepers regardez comme c'est beau il connait bien sa maman il a pris du bleu avec ses toutes petites fleurs mais qu'est-ce que c'est joli c'est fou vous allez dire elle répète 50 fois la même chose mais je suis vraiment je suis impressionnée je me dis c'est vraiment c'est délicat c'est beau l'association de couleurs c'est très joli même le stand était très beau il y avait tout ce que j'aime des fleurs séchées du bois des couleurs neutres enfin c'était très très élégant très ouais c'est vraiment tout un univers Ars Mirabilia donc clairement vous allez là-dessus il y a moyen que vous y lâchez votre quinzaine en moins de deux secondes vraiment c'est tellement beau après je me suis dit il faut être raisonnable et puis et puis ouais et vraiment merci mon petit loulou a trop trop bien choisi parce que c'était je n'y arrivais pas clairement je n'y arrivais pas ensuite nous sommes allées sur le stand les trois chats donc le samedi le samedi m'est arrivé quelque chose de trop étrange on entendait tellement parler des trois chats par Christelle de rêver sa vie en couleur que je me suis dit je vais aller sentir et en fait c'est fou mais les odeurs de ces bougies c'est tellement gourmand j'étais gênée ça m'a donné l'eau à la bouche mais vraiment tout de suite c'est c'était tarte patin je crois ou petit biscuit je ne sais plus ce que j'ai senti mais tout de suite ce truc quand vous avez un aliment que vous aimez vraiment c'est incroyable je n'ai jamais eu cet effet avec des bougies vraiment gourmand et ce qui est fou c'est que je ne serais pas à vous décrire les odeurs je ne sais pas dire note boisée note machin je n'en sais rien mais ce qui est fou c'est que les odeurs sont gourmandes vraiment on reconnait mais pas chimiques moi c'est ça que je n'aime pas avec les bougies c'est quand ça fait trop chimique ça prend la tête c'est les odeurs ouais non ça je n'aime pas mais là pas du tout et donc j'en ai senti plein et mais au final je pense que je vais faire elle sentait tout bon clairement mon fils lui aimait celle qui sentait le sapin faudrait quelque chose mon beau sapin oh je ne sais plus et je vous dis j'ai tout senti j'ai mis ma truffe un peu partout et mais je je fais impossible de choisir je tout sentait trop bon et à la fin j'avais trop d'odeur dans le nez d'avoir tout senti et je ne savais plus donc je pense que pour les bougies je vais me lâcher aller sur internet et puis faire une commande comme ça et de toute façon il n'y a rien que j'ai senti qui ne sentait pas bon il y a des il y a des marques parfois il y a une senteur qui sent bon et les trois autres ça sent produit vécé là non là c'était tout incroyable c'était ouais non vraiment c'est elle a vraiment du talent ils le disent à chaque fois que ces bougies sortent du lot sur les enfin à chaque fois sur les vidéos que je regarde sur Youtube et c'est vrai c'est vrai qu'elles font elles font très naturelles elles font ouais elles font pas chimique mais sur ce scand j'ai quand même pris attention mon fils quand il a vu ça elle faisait des bloqueurs des bloqueurs d'aiguilles et là mon fils il me dit regarde ce qu'il y a vous allez pas me croire ça me poursuit vous allez dire je ne suis pas rano mais non ça me poursuit vraiment les bloqueurs de mailles Salamèche et Pikachu dites-moi les probabilités de trouver des trucs Pokémon en bloqueur dans un salon de tricot un salon les nœuds je me poursuit ces bestioles me poursuivent donc il me dit ah maman il faut que tu les prennes nan 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 donc bon je les ai pris après ça va me faire rire clairement voir ces bestioles un peu partout je trouve ça rigolo donc je les ai pris et puis si un jour il me dit ah si le jour où je tricote ça sera les miens donc je les garde je les garde précieusement au cas où et mais oui mais c'était drôle je me suis dit mais c'est pas possible il y avait un autre stand aussi où une dame avait crujeté je sais plus le nom je suis désolée je ne sais plus mais elle avait fait elle avait crujeté Ronflex et et un autre enfin un autre Pokémon le Psy-Poco un truc du truc un truc du genre et mon fils il me dit ah regarde et puis en fait c'était drôle parce qu'ils ont commencé à parler tous les deux leur Pokémon préféré leur C enfin c'était c'était mignon je pense que ça a été un de ses stands coup de coeur aussi et après je suis désolée ça fait du bruit je bricole et j'ai trouvé ces petits bloqueurs pareil kitch c'est trop mignon pareil chez les trois chats regardez comme c'est mignon des petits gnom puis en plus ça va ressembler à mon petit truc donc je trouve ça trop trop beau j'ai déjà hâte d'être à Noël pour l'instant j'en ai un citrouille et un petit chapeau de sorcière mais là j'ai hâte de pouvoir ressortir mes petits trucs de Noël comme ça puis ils sont trop choux avec des petits coeurs donc voilà ça on n'en a jamais trop parce que quand vous avez des coups de folie comme j'ai eu ce mois-ci que vous montez plein de projets moi j'en mets toujours je mets toujours des bloqueurs pour la simple et bonne raison que si je perds les mailles je ne suis pas sûre d'être en capacité de savoir les reprendre donc je préfère assurer le coup donc voilà pour mes petits achats mes petits projets mes petits trucs et dernière chose après je vous laisse tranquille j'ai découvert Maison Septembre une donc je ne connaissais pas donc c'est qui était aussi au je dis bazar donc elle fait de la teinture végétale et ça j'ai adoré elle explique très bien son projet elle est toute douce elle est elle est patient enfin on voit qu'elle est calme elle est posée et elle est très agréable à écouter cette dame et elle fait elle propose des stages de formation donc pour des teintures végétales et alors elle m'a dit où c'était mais je ne sais plus je ne sais plus alors on lieu les stages ont lieu au sein de mon atelier qui se situe dans le village de Blaison Saint-Sulpice à 20 minutes du sud d'Est d'Angers en Maine-et-Loire et clairement donc il y a plusieurs stages donc vous avez un stage d'initiation donc deux jours sur la teinture naturelle stage de découverte un jour indigo et shibori écoprint un jour et donc voilà donc elle a un compte elle a un compte insta si vous voulez en savoir plus ou ses photos elles sont trop belles ses photos vraiment et elle explique tout et vraiment ça m'intéresserait je trouve que c'est une super idée mon mari était là à ce moment là quand je parlais avec cette dame et il me dit mais c'est tellement une bonne idée et quand il a vu où c'était situé il me dit ah bah on pourrait peut-être se mettre ça en projet en 2024 partir un petit moment on adore partir voilà on fait pas des séjours de trois semaines dans des pays à l'autre bout du monde mais c'est vrai qu'on aime bien partir un petit peu par-ci par-là quelques jours se déconnecter entre nous ça c'est vraiment un truc qui nous plaît et il dit ça pourrait être sympa et en plus j'ai vu qu'elle faisait aussi pour les enfants et là clairement des stages vous apprenez à colorer pour mon fils mais ça serait juste incroyable moi aussi j'aimerais beaucoup ça ferait un beau moment où entre guillemets on pourrait mélanger nos deux passions ça serait vraiment chouette et donc voilà maison septembre je vais vraiment me renseigner et puis voir si je peux pas programmer ça 2024 ou 2025 peu importe mais vraiment je le garde dans un coin de la tête et je vous conseille d'aller voir parce que ça a l'air ça a l'air top en plus il y a un coin où vous pouvez être logé et les champs pareil c'est beau mais vraiment ce côté un petit peu champêtre trop mignon enfin voilà affaire à suivre on verra au cours de l'année si je pars en expédition à la découverte de ce stage on verra donc c'est tout pour aujourd'hui c'est déjà pas mal vous allez me dire je pense que je vous ai tout montré ça m'a fait très plaisir de revenir vous voir parce que la semaine passée j'ai pas filmé ça fait deux semaines que je me dis ah je dois leur dire ça je dois leur dire ça et ça bon je suis sûre que j'ai oublié la moitié de ce que je devais vous dire mais voilà toujours est-il que je suis très contente de vous avoir retrouvée j'espère que cette vidéo vous aura plu vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram où j'ai toujours pas mis mes fameuses photos qui vous ont fait bien rire d'ailleurs où je vous ai dit que c'était du grand n'importe quoi et je dois bien vous avouer aussi que ça m'a fait plaisir parce qu'en commentaire on m'a dit ah mais moi c'est pareil je dois faire 40 photos pour d'avoir une bonne et bah vraiment merci ça m'a soulagé de savoir que j'étais pas la seule à faire des drôles de tête en photo et donc vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram tout ça pour vous dire ça petit bout de bricol également bientôt j'aurai mon compte Ravelry parce que grâce à vous et aux liens que vous m'avez envoyé en commentaire j'ai compris le fonctionnement de Ravelry donc là je suis en train de prendre des photos aussi de mes petits pulls et vous pouvez pour ne rien louper actionner la petite cloche en vous cliquant sur le petit bouton et voilà et après toutes ces infos je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye